Bienvenue, je suis Sandrine Danzel de S comme c'est, le blog qui vous permet de voir les choses par l'autre bout de la lorgnette et qui vous apporte des outils qui marchent dans la vraie vie et pas seulement en théorie. Et en plus de ça, je fais évidemment pas mal d'accompagnements de couple, alors en ce moment ça se fait à distance évidemment, et j'ai eu envie de vous partager quelques clés qui concernent le couple en général, et le couple confiné en particulier, même si fondamentalement je suis pas sûre qu'il y ait des choses complètement différentes. Donc je vous explique en quelques mots comment va se dérouler ce live. Je vais vous donner quelques clés sur trois domaines extrêmement importants pour moi. Bonjour Marie, ça y est, je vois que vous arrivez et que vous commencez à m'entendre, donc trop bien. Donc les trois domaines dont je vais vous parler, c'est la communication, la relation, c'est le domaine de la charge mentale, parce qu'on ne peut pas aborder les problèmes de couple sans se préoccuper des stéréotypes de genre, de la répartition des charges et des choses comme ça. Et le troisième désir, le troisième... l'absus révélateur, le troisième sujet dont je vais vous parler, c'est la question du désir. Et là aussi, en fait, dans les trois domaines, je vais vous dire des choses qui sont vraies aussi bien en confinement qu'après, et je vais vous expliquer aussi en quoi le confinement peut être aussi bien une opportunité qu'un problème. Si vous êtes ok, si vous entendez bien, et bien zou, c'est parti ! On va regarder un peu dans la vraie vie comment ça se passe le couple. N'oubliez pas que pendant le live, vous pouvez aussi poser des questions, je les vois en commentaire, et je vous réponds au fur et à mesure, enfin, ou à la fin, en fonction de où j'en suis dans les idées que j'avais envie de vous transmettre. Alors zou, c'est parti, on y va ! Alors la première chose, c'est, à mon avis, le contexte particulier du confinement. Le confinement, qu'est-ce que ça change ? Pour moi, c'est une opportunité ou une crise. Donc, pour tous les sujets, je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos sur ce sujet, mais en gros, soit le fait de vivre tout le temps ensemble, ça nous fait une sorte d'électrochoc et on se pose les bonnes questions et on avance, soit ça nous fait bien autre chose, on reste sur notre fonctionnement d'avant, et du coup, ça va au contraire renforcer les problèmes. Le confinement, il a, de mon point de vue, un intérêt, c'est qu'il nous prive d'un certain nombre de stratégies qui sont d'habitude des stratégies d'évitement. Je vais faire une activité sportive, je passe du temps avec mes copains ou mes copines, je fais des choses comme ça, qui sont souvent, ah ben voilà, j'ai ça pour respirer, donc je peux supporter, entre guillemets, ce qui se passe dans mon couple, et je peux passer par-dessus un certain nombre de choses qui me dérangent, et là, ces stratégies d'évitement ne sont plus accessibles dans leur immense majorité, et on verra que dans le cas du désir, ça peut aussi avoir son importance, et du coup, comme j'ai plus ces stratégies d'évitement, eh ben, je suis face aux problèmes qui, un peu, se révèlent et me pètent à la gueule, si je peux m'exprimer ainsi. Bonjour à tous et à tous, je vois tous vos bonjours qui défilent, donc c'est top, et n'hésitez pas à poser des questions, ou à demander des précisions en commentaire, et j'approfondirai. Et donc, ces stratégies d'évitement étant plus là, ben, comme je disais, les problèmes, ils peuvent devenir beaucoup plus prégnants, beaucoup plus importants. Alors, les trois dimensions que je voulais aborder, alors je me permets, parce que j'ai beaucoup d'accompagnement de couple, en fait, en ce moment, que je fais à distance. Et dans ces accompagnements de couple, j'ai un peu les deux cas de figure. J'ai des couples pour qui le confinement a permis d'aller mieux, a permis de se détendre, a allégé un peu le quotidien, et a permis de se poser les bonnes questions. Et j'ai une autre partie de couple où, au contraire, ça a complètement révélé des problèmes, alors ça permet aussi de se poser des questions, mais du coup, où ça va aggraver et tendre les relations, alors que les autres, ça a plutôt tendance à les apaiser. Donc, premier niveau, la communication, la relation. Le confinement, comme je disais, en nous privant d'un certain nombre de stratégies d'évitement, va, et en créant un contexte où on est un peu stressé, un peu tendu, il y a beaucoup d'incertitudes, va aggraver souvent nos tendances à mal communiquer. Alors, qu'est-ce que j'appelle mal communiquer ? Quand on se parle, quand on se dit des choses, on dit deux choses. On parle du sujet concret et ce qu'on dit, et la manière dont on le dit, ça parle aussi de la qualité de la relation entre les deux personnes qui échangent. Je vous donne un exemple. Mais tu n'as toujours pas sorti la poubelle. Sur le fond, ça veut dire, il y a la poubelle à sortir. Donc, ça, dans l'absolu, ce n'est pas un très gros problème. Par contre, le « tu n'as toujours pas sorti la poubelle », ça traduit que relationnellement, émotionnellement, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, il y a un message implicite derrière ça qui parle de la qualité de la relation. Donc là, tu n'as toujours pas sorti la poubelle, ça peut être « tu ne me respectes pas dans cette relation », ça peut être « j'en ai marre d'avoir toujours tout à porter et à devoir moi faire des rappels sans arrêt, etc. » Donc, ces deux niveaux, ils sont importants à prendre en considération. Et ce qui se passe souvent dans les couples, en tout cas hétérosexuels, c'est que, et c'est là où je reviens sur l'histoire des stéréotypes de genre, les femmes sont plus entraînées, dès la toute petite enfance, à... je vais être vulgaire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être vulgaire dans ce live, à fermer leur gueule. Et les observations montrent que, dès la petite enfance, on coupe plus souvent la parole aux filles, on donne plus souvent la parole aux garçons, on demande plus souvent aux filles de concilier, d'aider les autres, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en parler. Et donc, les femmes sont plus entraînées à détecter les implicites, à comprendre qu'il y a plusieurs niveaux et à entendre. C'est pour ça que souvent, dans les couples, j'ai souvent des hommes qui me disent « ah, mais elle attache trop d'importance à la forme, et pas au fond. » Donc ça, ça peut être aussi un exercice à faire, qui est de se dire « si je sens l'implicite trop important, est-ce que je peux aller chercher plutôt l'explicite, en tout cas le sujet, plutôt que de m'attacher à la forme ? » Mais ça peut être aussi une stratégie d'évitement. Je donne un autre exemple pour traduire ce niveau. « Souvent, quand une femme exprime un problème, les hommes ont tendance à lui donner des conseils. » Alors, ça peut être inversé, ça peut être les femmes par rapport aux hommes. Mais quand je donne des conseils à quelqu'un, relationnellement, ça traduit « j'en sais plus que toi » ou « tu n'es pas foutu de savoir ce qu'il faut faire. » Ok ? Implicitement, ça peut traduire ça. Et souvent, en fait, ce qui pose problème, c'est ce message implicite. Ce n'est pas le conseil en lui-même. Mais le message implicite, il va dégrader la relation. Il va créer des émotions désagréables, il va dégrader la relation. Et tant qu'on n'est pas conscient de ça, on peut faire des choses avec toute bonne foi, avec plein de bonnes intentions, mais juste foutre en l'air sa relation de couple et ses relations tout court. Donc c'est quand même important d'avoir conscience de ça. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps être en train de se dire « Ah là là, si je dis ça, comment l'autre va l'interpréter ? » Mais que s'il y a des tensions relationnelles, c'est le moment ou jamais de se poser ce genre de questions. Si vous essayez de résoudre un problème concret comme l'histoire de sortir la poubelle de tout à l'heure, en gardant des positions relationnelles qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas satisfaisantes pour l'un, pour l'autre ou pour les deux, vous ne résoudrez jamais rien. Parce que la manière dont vous allez le résoudre ne va juste aggraver les difficultés relationnelles. Alors comment on fait pour se sortir de ça ? Les outils type communication non-violente, ils sont super intéressants pour ça, parce qu'ils attirent notre attention sur, dans le message que je reçois, notre attention à nous, pas celle de l'autre, mais chacun a sa responsabilité, sur, dans le message que je reçois, quel est mon besoin ? Qu'est-ce que ça me fait vivre à moi ? Alors pardon, parce que j'ai un petit message, j'espère que ça ne va pas couper. Qu'est-ce que ça me fait vivre à moi quand l'autre me parle comme ça ? Donc ça attire mon attention sur quelles sont les émotions que je vis et quel est mon besoin derrière ça. Et les deux doivent être résolus, c'est-à-dire le problème concret et le problème émotionnel relationnel. Donc les outils type CNV, alors attention, ça ne veut pas forcément dire non plus des discussions sans fin et des choses, on se prend la tête sur les besoins, les trucs et tout ça, c'est surtout de regarder les différentes positions relationnelles. Donc pour ça, j'avais fait une conférence en ligne il y a déjà quelques mois sur le couple et je parle pas mal justement des différentes escalades relationnelles. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour accéder à cette conférence, elle se trouve sur la boutique. Donc je vous remettrai après ça parce qu'il y a différents types d'escalades relationnelles et tant que vous ne détectez pas dans quel type d'escalade relationnelle vous êtes embarqué, vous ne risquez pas de résoudre ces problèmes relationnels. Je vous propose quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est apprendre à écouter vraiment. Très souvent, quand l'autre nous dit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ça peut venir renforcer un problème relationnel existant ou ça crée une émotion désagréable d'une manière générale et donc on va réagir sur l'émotion qu'on ressent ou sur un, ça m'agace d'entendre ça au lieu de répondre de manière constructive. Et dans de très nombreux couples, hop, c'est là où on crée l'escalade relationnelle. Alors soit ma réaction, ça va être d'essayer de me défendre et ça fait une espèce d'escalade comme ça symétrique, soit ma réaction, ça va être au contraire de laisser tomber et de me barrer et ça fait une... Pardon, tout à l'heure, c'était une escalade complémentaire. Ça fait une escalade symétrique où il y en a un qui se barre ou une qui se barre et l'autre qui veut insister toujours pour résoudre le problème. Donc, plutôt que de réagir « Tcham ! Ça me provoque une émotion ! » Bim ! Je réponds du tac au tac. On peut apprendre à répondre. Et alors moi, un exercice que je propose souvent, c'est quand l'autre... Premièrement, ne pas dire tout ce qui ne va pas au fur et à mesure de la journée. Parce qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas et peut-être qu'après coup, on peut se poser et se dire « Ok, qu'est-ce qui est vraiment important dans ce qui s'est passé ? » Sinon, on a une espèce de cumul comme ça, de trucs... Ça fait trop ! Donc, de se concentrer sur les choses qui sont importantes pour la personne qui exprime le problème. Et deuxièmement, quand on l'exprime, de le dire, l'autre écoute en se disant « En quoi mon ou ma partenaire a raison de dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre relation ? » De vraiment prendre ses responsabilités. Et vous avez interdiction de répondre avant 24, voire 48 heures. Le temps de laisser retomber tout ça, le temps de vous demander en quoi votre partenaire a raison ou au moins en partie raison. Et qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour répondre aux besoins, aux problèmes qui ont été soulevés ? Donc ça, c'est important parce que sinon, on est un peu dans « Poum-poum-poum » et ça ne marche pas très bien. Voilà pour la partie communication. Alors, je tourne parce que j'ai des petites notes quand même. J'en viens du coup au deuxième sujet que je voulais aborder qui est celui de la charge mentale. Alors, d'abord, par rapport à la communication, je constate que dans la charge mentale, il y a un domaine qui est le bien-être affectif et émotionnel de la famille et que là aussi, très souvent, ce sont les femmes qui portent cette responsabilité du bien-être émotionnel et affectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si leur partenaire semble ne pas aller bien, si leur partenaire fait un peu la tête, a l'air stressé ou s'il y a des problèmes relationnels, ce sont assez souvent les femmes qui vont être à l'initiative de dire « Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. » Et ça fait partie de la charge mentale. Alors, je rappelle une chose très importante, la charge mentale, ce n'est pas faire les choses, c'est penser aux choses, les anticiper, les construire, réfléchir à tout ce qu'il y a à faire et à organiser. D'accord ? Alors, ce qu'on constate dans les études, c'est que la charge de faire les choses est considérée comme équilibrée par les hommes et par les femmes de manière différente, déjà. Et généralement, elle est considérée par les hommes comme équilibrée quand elle est à deux tiers sur la femme et à un tiers sur l'homme. Et ça, ça en dit long aussi sur les choses que les hommes en général, alors pas tous en particulier bien sûr, mais ne voient pas dans tout ce qu'il y a à faire. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire 50-50 sur la charge mentale, l'idée, c'est de faire un équilibre qui soit satisfaisant. Si j'ai l'impression que c'est toujours moi qui doit anticiper, réfléchir, planifier ou prendre en charge certains domaines et que si ça me va, ne changez rien. Si ça ne me va pas, alors ça vaut le coup d'aborder le sujet. Donc, je disais, je prends un exemple parce que c'est un exemple qui revient très souvent dans les accompagnements de couple que je fais et j'ai pris des verres pour vous faire une petite démonstration. Par exemple, et cet exemple, il va aussi vous donner une illustration de ce qu'il ne faut pas faire pour régler les problèmes de charge mentale. Par exemple, un sujet, manger à peu près équilibré, d'accord ? Je ne dis pas qu'il faut manger, je ne sais pas, tomber dans l'orthorexie toujours, les trucs bio, machin, préférée maison et tout ça, mais manger à peu près équilibré. En général, les couples, les deux partenaires sont d'accord sur cette valeur et sur cette intention, d'autant plus s'il y a des enfants, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, ce qui se passe très souvent, en tout cas dans les couples où ça pose problème, c'est qu'en fait, il y a un des deux partenaires, généralement madame, mais attention, il peut y avoir aussi, il a des changements, enfin des choses particulières dans les couples. Un des deux partenaires est plutôt en charge de faire les menus, d'anticiper leur équilibre sur la semaine, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne mange pas des pâtes pendant trois jours et puis après des légumes les trois autres jours qui suivent, etc. Donc, d'anticiper le planning, de faire à peu près les menus, de faire la liste de course et donc manger à peu près équilibré, c'est toute une organisation, une planification, mais peut-être que ce n'est pas la personne qui fait tout ça, qui va aller faire les courses et qui va faire à manger. Mais là, on est dans le faire, là on est dans anticiper, organiser. Et du coup, il se passe dans plein de couples la chose suivante, si le partenaire qui porte la charge mentale de l'équilibre alimentaire de la famille ne fait pas ça, anticiper, planifier les menus et tout, en fait, l'autre dit, c'est pas grave, pour une fois, entre guillemets, on mange, on prend le premier truc qui vient. Sauf que, c'est toujours sur la même personne que repose la charge et l'anticipation. Et donc, ça peut devenir extrêmement lourd. Si la personne qui est en charge, ça ne prévoit rien, il ne se passe rien et on peut imaginer que pendant un temps très long, on va manger toujours la même chose. Donc, en fait, la charge mentale, pour moi, c'est un principe de vase communiquant, d'accord ? On a ici une quantité d'eau qui représente les valeurs. Je vais essayer de faire ça sans en renverser sur mon ordinateur. Voilà, la charge de manger à peu près équilibré dans la famille. Et ici, vous avez deux partenaires. Vous voyez ici, la charge mentale est très mal répartie. Je vais essayer. Voilà. Elle peut être répartie comme ça ou elle peut être répartie comme ça. et si elle est répartie comme ça, vous voyez bien qu'il y en a un pour qui c'est difficile à supporter et l'autre, c'est tranquille et l'autre n'a pas du tout à y penser. Et la charge mentale, ça recouvre plein de domaines. Donc, ça vaut le coup là aussi de se poser la question. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire le livre de Colline Charpentier, Ta pensée à, qui est très éclairant sur le sujet. Ça vaut le coup de le regarder en couple et de vraiment se poser des questions sur les différents domaines qui sont concernés. Je vous l'ai dit en vrai qu'il y a un bien-être matériel. Donc ça, ça va être la maison, la propreté de la maison, la qualité de l'environnement, la décoration, le jardin, le bien-être financier. Il y a le bien-être émotionnel et affectif, vérifier que tout le monde va bien, que ça se passe bien pour tout le monde, être attentif aux signes et tout ça. Et il y a un bien-être social de qui on invite, c'est qui nos amis, quelles sorties on fait, organiser les vacances de Noël en famille et tout ça. Donc là-dessus, ce que j'avais envie de vous proposer, en fait, c'est aussi, je suis en train de construire un programme pour les couples mais qui n'est pas encore fait. Donc si ça vous intéresse, il prendra les trois domaines que je vais aborder aujourd'hui dans ce live. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, comme ça vous aurez l'info de quand ça va sortir. Agir sur la charge mentale, ça ne se fait pas quand celui-ci dit à l'autre « Lâche-prise, c'est bon, c'est pas grave. » Donc quoi, je verse l'eau par terre, il y en a de partout et ça ne pose aucun problème. Ça ne marche pas comme ça. Voir même, ça crée plus de problèmes quand on dit de lâcher prise parce que relationnellement, j'en reviens à ce qui était dit sur la communication, relationnellement, ça traduit quelque chose de très négatif et ça fait que la personne qui est là se dit « Mais l'autre n'a rien compris à l'importance de ce problème, me prend pour un ou une cruche et donc ça ne va pas du tout. » Je réponds juste à Aurélia « Est-ce qu'on pourra voir le live en replay ? » Oui, Aurélia, vous pourrez voir le live en replay. Ici, sur Facebook ou sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Donc, abonnez-vous à la newsletter, là aussi, vous aurez l'info. Donc, je reviens. Donc, lâcher prise, ça ne marche pas parce que ça n'est pas possible parce qu'en général, le truc de fond, il est important. Manger à peu près équilibré, on ne peut pas dire « Non, mais il n'y a pas de problème, on mange du McDo ou des frites tous les jours. » Enfin, après, vous avez le droit de le faire mais ça pose des questions sur la santé des enfants. Donc, le lâcher prise, ça va même produire l'effet inverse. C'est-à-dire que la personne qui est là va au contraire se crisper sur le problème en disant « Du coup, il n'y a que moi, ça peut reposer que sur moi. » Elle va être encore plus attentive, attentive à se demander ce qui se passe et à stresser par rapport à ce sujet. Donc, laissez tomber, le lâcher prise, ça ne marche pas. Ok. Alors, Magali me dit « Tu pourras également redonner le titre du livre de Corinne Charpentier. » Alors, le titre du livre, c'est « Ta pensée à... » Il y a un compte Instagram associé. Je vous remettrai tout ça dans la description de la vidéo une fois que ce live sera terminé. Ok ? Bon. La charge mentale. Les outils de communication peuvent aider pour aborder ce sujet. La prise de conscience commune. Et alors là, le problème de la charge mentale, on est vraiment sur déconstruire un certain nombre de stéréotypes de genre. Du style « Tiens, s'occuper des enfants, c'est un truc de bonzesse. » Ou « Elles en font trop. » Et tout ça. Et donc, ça demande aussi du travail. Je vous remettrai aussi en lien un article qui est assez long mais qui a été écrit par un homme qui donne une métaphore un peu footballistique de la charge mentale et que je trouve assez intéressant et que vous pouvez faire lire à vos conjoints le cas échéant. Bon. Venons-en au dernier domaine qui est celui du désir. Alors, quand il y a même désir des deux côtés, on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. Dans beaucoup de couples, il y a une dissymétrie du désir. Alors, la répartition de la charge mentale souvent est un facteur important de dissymétrie du désir mais ce n'est pas le seul. Quand on a peu de désir, enfin, en général, le désir, ça demande un peu de distance. C'est-à-dire, je désire quelque chose que je n'ai pas. Si je l'ai à disposition tout le temps, en général, j'en ai moins envie. Et le problème classique de la dissymétrie du désir, c'est que celui ou celle qui a le plus de désir est un peu là donc déjà, pardon de l'image, mais ce n'est pas très sexy, premièrement, et que l'autre essaie de recréer la distance dont il ou elle a besoin pour retrouver du désir. Alors, le confinement ne va pas arranger nos affaires dans cette histoire puisque déjà, la distance physique est plus difficile à obtenir puisqu'on est les uns sur les autres dans le même endroit, qu'on a moins de possibilités de sortir, de faire d'autres activités et de s'éclater un petit peu. Premièrement. Deuxièmement, je vais parler quand même d'un sujet qui fâche pendant le confinement ou qui peut fâcher, c'est la question de la masturbation. Alors, l'immense majorité des gens en couple pratiquent la masturbation chacun de son côté et c'est une pratique qui enrichit les pratiques sexuelles, la relation sexuelle. On fait des choses en se masturbant qu'on ne fait pas dans la relation et qu'on n'a pas forcément envie de faire dans la relation. Donc, c'est aussi un endroit où on exerce son propre désir mais pas forcément dans la relation avec l'autre et sa propre libido, sa propre vie sexuelle. Et du coup, pendant le confinement, si on n'a plus de temps ou d'espace pour se livrer à cette pratique, ça peut être assez douloureux et assez problématique. Donc, dans le couple confiné, il y a probablement et pas que du point de vue sexuel, du point de vue aussi de se libérer un peu la tête et tout ça, besoin que chacun ait des temps de liberté et d'isolement. si vous n'en avez pas besoin il n'y a pas de problème mais si vous en ressentez le besoin, c'est important que ces temps soient accordés et qu'on puisse être, si on demande à être tranquille une demi-heure ou une heure dans la salle de bain ou dans sa chambre ou peu importe où, que ce soit accessible sans que, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout ça qui risque vraiment là de créer de la tension. Alors, j'en reviens sur la problématique du désir en général parce que je pense que ça pourrait vous intéresser d'une manière plus large parce que c'est pas vrai que dans le contexte du confinement. Donc sur le désir, j'ai parlé de du chien qui tire la langue et alors pire encore et là-dessus, j'avais écrit un article assez complet sur le blog donc je vous remettrai là aussi le lien dans la description de la vidéo. Très souvent, il y a je te montre du désir, je te montre que j'ai envie de toi, l'autre a un désir qui est un peu fragile, qui est pas au top et tout et souhaiterait, la personne qui a le moins de désir, souhaiterait attendre un peu et se laisser du temps, de l'espace pour essayer de faire respirer son désir. On va dire ça comme ça. Et donc le ou la partenaire qui a le plus de désir, fais la gueule. Parfois pendant plusieurs jours. Et donc ça, il faut bien être conscient que faire la gueule quand on vous refuse une avance sexuelle, c'est comme si vous mettiez une baffe au désir de votre partenaire. Et du coup, il va aller se planquer et il est pas prêt de revenir. Donc il va falloir à nouveau montrer patte blanche, ça va prendre encore plus de temps et à chaque fois que vous faites la gueule, en fait, vous rallongez le temps pendant lequel le désir ne revient pas. Donc ça, vraiment, je vous renvoie à l'article que je mettrai en lien dans la description de la vidéo parce que j'avais écrit des tas de choses sur le sujet. Alors souvent, quand je parle de ça, on me dit oui, mais alors ça veut dire que celui ou celle qui a le plus de désir doit mettre ses envies derrière et doit renoncer. C'est pas juste. je vais utiliser une expression que j'entends parfois en accompagnement de couple. Ah ouais, mais du coup, je dois me la mettre sur l'oreille. Alors, la question que je pose dans ce cas-là, parce que ça vient d'homme évidemment dans ce cas-là, mais ça peut arriver l'inverse, que ce soit la femme qui a le plus de désir. Et donc, la question qui est importante dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez des relations sexuelles ou vous voulez du désir ? Si vous voulez du désir, se la mettre sur l'oreille ou renoncer, en tout cas, à court terme aux relations sexuelles ou à montrer votre intérêt, ça peut être justement une façon d'obtenir beaucoup plus de désir et de relations sexuelles à moyen terme. Je vous mettrai là aussi en lien une vidéo d'Emmanuel Piquet sur le sujet qui est assez intéressante. justement, qui explique. En gros, quand vous êtes comme ça concentré sur le désir sexuel de votre partenaire, quand est-ce que ça vient ? Quand est-ce que ça vient ? Vous lui faites peur au désir et il se barre. Loin, très loin. donc, en lui laissant un peu plus de place, vous voyez, vous pouvez voir ce qui va émerger. Si ça se trouve, vous avez un ou une chaudasse sous la main mais qui s'ignore. Ou bien, vous allez pouvoir, au bout d'un moment, faire le constat que, ben non, il n'y a pas de retour du désir ou de quoi que ce soit. Et alors, il y aura peut-être d'autres décisions et d'autres choses à imaginer. Mais, tant que vous restez sur quand il n'y a pas de désir, je fais la gueule, c'est un effet punitif. Ça marche sur le désir aussi mal que sur les enfants, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Donc, voilà. C'était les points qui me paraissaient les plus importants. Vraiment, ce temps de laisser comme ça le désir, c'est vraiment le temps, c'est comme si vous semiez une graine et vous devez attendre qu'elle pousse. J'ai fait le tour des trois sujets qui me paraissaient les plus importants. J'ai bien noté les différents liens, les différentes choses que je vais mettre en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Je vais attendre de voir si vous avez des questions ou des commentaires complémentaires. En attendant, je vous rappelle plusieurs choses. D'une part, si vous voulez être informé des prochains articles, conférences, etc., vous pouvez vous abonner à la newsletter. Le lien est déjà dans la description de la vidéo. Je dis bonjour à Eric. Le lien pour s'abonner à la newsletter est déjà dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver sur le sujet du couple un grand nombre d'articles que j'ai déjà publiés sur le blog, blog.escom.fr. Là aussi, je remettrai le lien dans la description de la vidéo. Ces articles peuvent porter aussi bien sur la relation que sur le désir. Vous pouvez retrouver sur la boutique la conférence en ligne dont j'avais parlé. donc c'est un replay. Si vous avez envie que je la reprogramme, le contenu sera probablement un peu différent. Je peux aussi le faire pour qu'on soit plus dans l'interaction et dans des choses comme ça. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. J'attends de voir si encore il y a des questions. Sinon, je vous dis à très bientôt, notamment la semaine prochaine ou dans le courant de la semaine pour un SOS, S comme c'est ou une autre intervention. Je ne vois pas de questions. Donc, je vous dis... Alors, je regarde s'il y a d'autres commentaires ici. Je n'en vois pas, je n'en vois pas, je n'en vois pas. Eh bien donc, à bientôt. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Et on se voit au minimum samedi prochain pour un prochain live. Si vous avez envie, vous mettez en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et puis comme ça, je peux répondre à vos demandes par rapport à ça. Merci et à bientôt.